Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est moi qui fait l'intro aujourd'hui et comme vous aurez pu voir dans le titre on fait Siri contrôle le mélange numéro deux parce que vous l'avez beaucoup demandé et qu'on n'avait pas fait assez de mélange donc les gens n'avaient pas proposé assez de mélanger bonjour tu m'as même pas laissé le temps de dire bonjour alors du coup on a six aliments notés de 1 à 6 dont de la banane de l'ail des croutons d'ail du pop corn des pringles barbecue et des trucs là de belin alimental de la salade et de 1 à et de aaf on a du chocolat enfin du cacao du ketchup qu'est ce que c'est que ça de la concoyote du curcuma de nutella ou m&m et du miel et du miel voilà donc pour les chiffres c'est c'est Siri qui va choisir et pour les lettres c'est mon mari voilà c'est Siri 2 en fait donc on va faire exactement je pense pas plus de 10 mélanges sinon ça va faire une vidéo trop longue et après sera à vous de savoir si vous voulez une partie 3 tout simplement allez c'est parti pour le premier du coup alors attendez vous entendez un chien aboyer c'est les miens vous entendez des bruits chelous c'est mon chat il a le voilà il a l'araignée qui fait du trapèze donc voilà je dis un chiffre entre 1 et 6 ça fait 3 c'est pourquoi papa dit un une lettre entre a et f e à ça va donc c'est du pop corn et du nutella ou m&m donc ils se présentent comme ça alors je sais ce que mon mari n'a pas vu ce qu'on a pas vu ce qu'on a fait alors du pop corn ça va être chelou là regarde ben oui c'est pour ça en fait ça tombera pas la cuillère est prise dedans voilà ça on sait que c'est bon mais la chance avec nous j'ai pas mélangé parce qu'en fait je voulais les billes dessus alors alors toi tu n'es pas une galérienne et moi je suis là pas dessus c'est très bon je vais s'y attendre quoi par contre le nutella ou m&m sans repassera tu n'as pas du tout le goût de m&m non mais tu vois que c'est même pas des vrais m&m ce qu'il y a dessus ouais allez deuxième mélange choisi dit un chiffre entre 1 et 6 alors c'est les les pringles au barbecue papa dit entre d'une lettre entre a et f ah 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 ouais ça fait un mélange bizarre pringles barbecue avec du cacao vas-y c'est toi qui commence maintenant j'ai commencé tout à l'heure c'est pas dégueulasse non c'est du yes quick ouais donc ça va ça passe par contre j'ai respiré la poudre non c'est très bon c'est passé des marées c'est très très bon alors choisi un chiffre entre 1 et 6 troisième mélange ça fait ah vas-y la banane à papa papa en an qui a fait un donc c'est banane miel banane à miel d'après on prend pas trop de risques non plus on a pris les petits cure-dents pour oh non je suis vraiment une rolle sachant qu'elle aime pas le miel moi ça va en vrai on va être bon bah ouais c'est bon maintenant je fais pas mal ouais quatrième mélange dit un chiffre entre 1 et 6 ça fait 4 non 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 dit un chiffre entre 1 et 6 ça fait 5 dans la même assez c'est le destin papa dit une lettre entre a et f f mais tu l'as déjà dit ah ouais bah ouais alors ce sont les belins machin alimental avec du ketchup non non bon ouais moi même le traitement pas c'est bon on a la chance oui ça va dire un chiffre entre 1 et 6 c'est pas contre échange oui ce qu'il dit souvent on veut voilà on n'a pas acheté ça pour rien donc dit un chiffre entre 1 et 6 c'est un chiffre entre 1 et 6 c'est un chiffre entre 1 et 3 ça fait 3 c'est un chiffre entre 1 et 6 c'est un chiffre entre 1 et 6 bon 3 allez 3 papa dit une lettre entre a et f d ou b alors c'est du curcumin avec des pop-corn vas-y vas-y je t'en prie ouais c'est bon ouais c'est trop bon ouais ouais c'est vachement bon par contre ah oui c'est très bon allez sixième mélange choisi un chiffre entre 1 et 5 choisi un chiffre entre 3 et 5 non non mais je dis pas comme il faut choisi un chiffre entre 1 et 6 ça doit faire 4 mais choisi le 6 bordel allez donc c'est les chips on va dire ça les chips au barbecue papa entre a et f ça ça va être bon ça concoyote je vais t'en mettre ça quand tu vas chier ça colle aux chiottes je te le dis à cause de ça là je me suis pris un écran par la tronche une fois je crois que mon frère s'en souvient alors la concoyote c'est trop trop tu l'as pris à quoi nature ou à l'ail oh là là qu'est ce que c'est magnifique ça c'est trop bon bah moi du coup je sens plus le goût du barbecue ah bah ouais la concoyote c'est trop bon si vous connaissez pas la concoyote ah ouais je connaissais pas la concoyote mais si vous vous connaissez pas connaissez-en très beau et ça coûte pas très cher c'est vrai allez 8e mélange dit un chiffre entre 1 et 6 ça fait 6 à de la salade papa dit un une lettre donc c'est de la salade avec du Nutella au M&M's bon à manger franchement pendant pour l'expérience je vais faire un sandwich salade avec un moment alors je mets la dose 1 on va ça sera un truc de un triple cheese salade voilà tu peux pas dire je ne triche pas ouais non tu ne triches pas toi je prends les trucs qui croustillent par contre il y en a beaucoup dans le monde ah ouaisowej non non ah non 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 Alors, neuvième mélange, choisis un chiffre entre 1 et 6, et le 2 s'il te plait. C'est le 2. En plus il a marqué et le 2 s'il te plait. Le 2, papa en une lettre entre A et F. D. Non, non. Ainsi. En plus, je n'ai même pas des cotons à l'ail. C'est trop bon. Oui, c'est bon. Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas un bon mélange. C'est bon, ça va. Dernier, dixième et dernier mélange. Ok, voici ce que j'ai dit. Non, en fait, un chiffre entre 1 et 6. Ça doit faire 4. Troi, il y a une seule 4. Ouais. Papa dit une lettre entre A et F. F. Oh, après ça peut faire un bon mélange. Ouais, ça peut faire un très bon mélange. Donc dixième et dernier, ultime mélange. À toi, trempe la biscotte. C'est bon ? C'est bon ? Oh, un petit croissage avec celui-ci. Ça a le goût d'un Médoc. Moi, je ne l'aime pas. C'est bon ? Moi, je ne l'aime pas. Juste, on lui mettais un petit lit. On va voir ce que ça donne si on fait ça. Ah, c'est trop bon. Et plonger dans le miel après. Moi, tu devrais... Je lèverai la table après. Ça va, c'est... La banane plongée dans le cacao. Je ne tenterai pas d'y plonger dans le miel après. Moi, c'est pas... Moi, je vais le faire. C'est bon. Ah, bon, on fait nos propres mélanges. Attends, attends. Merde. Mais j'ai soufflé dedans, je n'ai pas fait exprès. Mais tu recommences en plus. Mais non, mais elle est trouée. Mais non, t'es... Ah, merde, ah ouais. Oh, non. Il faut que ce soit chocolaté. Ensuite. Oh, c'est bon. Ah, mais non, mais là, c'est pas possible. Je m'en fous. J'y vais aux mains. Tremper dans le miel. Oh, il y a eu. C'est très, très bon. Bon, deuxième minute. On a fait que 10 mélanges pour pas faire des vidéos trop longues parce qu'on fait des vidéos super longues. Ouais. Donc, si vous voulez plus de challenge comme ça, de défi comme ça, bah, dites-le-nous dans les commentaires si on peut pas savoir, en fait, vous n'êtes pas assez bavard dans les commentaires. Je... Bah oui. Vous parlez pas. Voilà. Je veux dire, après, dites-nous des idées de cours, ce qu'on peut faire et après, on mélange, quoi. Voilà. Tout simplement. Mais si vous ne nous dites pas, on peut pas savoir. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. On fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada